Générique ... La guerre des chiffres a été lancée par l'opposition qui évoque plus de 2000 morts suite à ce qui s'est passé la semaine dernière à la prison centrale de Makala. C'est per cas, invité au conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Deux opposants, notamment Franck Diongo et Jean-Claude Wemba, dénoncent le régime Tisekedi et les qualifient de sanguinaires. 2000 personnes ont été tuées en prison et disent qu'ils ne peuvent pas violer les droits de l'homme. Le commun ne peut pas être membre des Nations Unies en droits de l'homme. Hier, on a arrêté un journaliste et 2000 personnes ont été tuées. Est-ce qu'on respecte les droits de l'homme en République démocratique du Congo ? Tout ce que le gouvernement est en train de dire, ce sont des mensonges. Ils sont en train de parler des dédommagements. Le gouvernement de M. Kabila avait notamment assuré avoir récupéré plus de 13 milliards de dollars américains. Où en est-on ? Aujourd'hui, ça ce sont les accusations notamment des opposants Franck Diongo et Jean-Claude Wemba invité au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui appelle aux sanctions contre la République démocratique du Congo, qu'il qualifie donc de gouvernement génocidaire. Voilà, quand le besoin se fait sentir de réquisitionner avec trois autres à la fois, est-ce que les morts se comptent par plusieurs centaines pour la circonstance, estime un auteur de la société civile qui a donc réquis l'anonymat. Lui aussi évoque plus de 2000 morts. Mémorandum sur la sécurité entre l'EAC et la Chine, la RDC s'abstient de signer suite à l'inaction de cette communauté africaine face à l'agression rwandaise. Après des tests positifs de Constant Moustamma, Moutamba aux substances toxiques, Jean-Claude Katende a indiqué que l'empoisonnement du ministre de la Justice est une autre preuve qui démontre que certains Congolais n'aiment pas le bien de ce pays. Avec ça, la traque des réseaux mafieux qui détruisent le pays doit devenir un mot d'ordre. Voilà, mort à Makala, quid des menaces d'Emwemba et de Django, avantageux ou désavantageux pour la République démocratique du Congo, sont-ils allés accuser le pays ou accuser les autorités qu'ils qualifient de génocidaires ? Quelles conséquences peut subir la RDC au niveau de ce Conseil de l'Homme des Nations Unies qui s'est réuni à Genève ? Mesdames et Messieurs, dialogue pour la cohésion. Quelle concession faire des parts et d'autres pour cette fameuse unité nationale ? Merci beaucoup de nous faire confiance à toutes et à tous. Bienvenue à votre émission aux Grandes Tribunes. Nous sommes donc lundi 9 septembre 2024. Nous sommes à Kinshasa. Alors, trois invités sur ce plateau. On va les présenter un à un par ordre d'arrivée. Monsieur Thierry Moukelekele, bonjour. Vous êtes un communicateur social. Bienvenue dans cette émission. Merci Yaman. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Et bonjour à mes co-débatteurs sur ce plateau. Et je remercie encore CongoBuzz pour cette opportunité qu'on m'offre. Et comme d'habitude, j'ai toujours salué mes amis. Parce qu'étant extollaires, je ne les oublie jamais. Et ceux de la prison militaire d'Hendolo. Qui du reste, pendant que j'ai souffré, malades, empoisonnés, ils ont apporté leur soutien au travers des appels, des prières. Donc moi aussi, j'ai promis que je tiendrai toujours parole. J'irai toujours vers le chef de l'État pour plaider leur cause. Afin que, non seulement le désengorgement, mais que l'on voie aussi, au cas par cas, ces irrégularités. Que ce soit des condamnations, de détentions préventives, ainsi que des détentions irrégulières. Qui font plus de deux ans, trois ans, jusqu'à même des cas de dix ans. Donc voilà un peu pour l'entrée du jeu. Et puis, en passant, la mauvaise rumeur et la fausse information sur le cas de l'honorable Mwanga Choutou. Mwanga Choutou est en Deleau depuis bien avant sa condamnation. Il n'a jamais quitté Ndeleau. Et hier dimanche, j'ai essayé d'effouiner, je suis tombé sur son avocat. Il a rendu visite en Deleau. Et madame, son épouse, était aussi Ndeleau. Donc, Mwanga Choutou est à la prison militaire d'Andleau depuis plus d'une année après sa condamnation. Depuis plus d'une année après sa condamnation. Merci beaucoup, monsieur Thierry Moukelekele, communicateur social. Monsieur Manix Ienda est avec nous sous ce plateau également. Il fait son retour. Monsieur Manix Ienda, acteur politique. Bienvenue à nouveau dans Grand Tribune, Manix Ienda. Merci beaucoup, Dan Zhang. Je salue le co-dépateur que vous aurez certainement la primeur de présenter. Je salue le peuple congolais, le congolais du Congo profond, autant pour le congolais de la diaspora. J'ose croire que nous mettrons le Congo au menu de nos échanges d'aujourd'hui. Comme j'aime souvent dire, au-delà de nos clivages, tendances, au-delà de mouvances idéologiques, au-delà même des ségrégations politiques, au-delà des collisions et verbales, le Congo demeure notre dénominateur commun. Je pense que nous ferons un débat de l'altérité, des respects des points de vue de tout un chacun, un débat avec mentalité démocratique, un débat de l'exogénéité de la pensée politique, un débat avec passion et l'amour du Congo. Merci Manix Ienda qui signe son retour après plusieurs. Oui, ça fait quand même un temps. J'étais en Europe pour un voyage culturel. J'ai saisi cette opportunité pour mener des recherches justement sur cette question du fonctionnement de l'industrie musicale congolaise. Comme vous le savez, chez nous au Congo, dans le microcosme politique national, beaucoup de gens pensent que faire la politique, c'est exclure carrément le secteur de la culture et plus particulièrement le secteur de la musique. Pourtant, il y a tout un ministère au sein du gouvernement, le ministère de Culture et Art. Et donc, nous étions à Paris, j'étais à Bruxelles également, où nous avions appris un certain nombre d'informations auprès des officiels français, autant pour les officiels belges, sur cette question de l'industrie musicale française, qui a été pratiquement un pays modèle, que j'ai voulu enquêter, me ressourcer et apporter effectivement les expériences françaises sur cette question de l'industrie musicale pour proposer des nouveaux paradigmes de gestion dans ces secteurs. Et en même temps, je suis en pleine rédaction de mon livre « La musique et l'économie », question de présenter une nouvelle facette de la musique comme un moteur de croissance économique, comme une machine qui peut créer de l'emploi, mais aussi un instrument pour renforcer notre solidarité, fraternité, concorde et unité nationale. Merci beaucoup Manik Sienda, cet ouvrage, on attend donc tous, musique et économie. Merci beaucoup M. Trésor Kalala, vous êtes coordonnateur d'un mouvement politique, la Sentinelle de la Nation, et vous êtes aussi cadre d'un parti politique à ADC. Bienvenue dans Grand Tribune, nouvelle fois. Merci beaucoup M. Dan pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs et surtout les Sentinelles qui sont en train de nous suivre. Je pense que nous passerons des bons moments ici et les spectateurs seront édifiés par la qualité et les niveaux de notre débat. J'aimerais ici annoncer quelque chose, je crois que ce sera pour la première fois sur ce plateau. J'aimerais annoncer à l'opinion qu'il y a eu naissance d'une nouvelle structure, qu'on a dénommé les défenseurs de la République. Je crois que la dernière fois que je suis passé ici, je vous ai dit que je ne faisais plus partie du groupe de communicateurs de l'Union Sacrée. D'ailleurs, plus loin, j'étais en train de souhaiter la dissolution de l'Union Sacrée parce que, à mon avis, les règles ne sont plus respectées. Il n'y a pas respect de la parole donnée, il n'y a pas respect des partenaires, il n'y a même pas respect de la haute autorité des références, selon qu'eux-mêmes l'avaient intitulé. Donc, j'étais en train de demander la dissolution de l'Union Sacrée. Et là, on a créé un nouveau groupe de défenseurs de la République qui est dirigé par Bellarmé Biamungou. L'équipe a pour but de défendre les institutions de la République et non les individus. Donc, d'ici là, nous allons lancer notre sortie officielle. Je crois que Congo Buzz sera invité. Il y aura plusieurs personnalités qui seront là. Et là, nous allons nous étaler sur nos objectifs et même sur notre façon de travailler. Donc, défenseurs de la République, DR, vient de naître. Dans les jours à venir, vous serez saisi du fonctionnement de cette association. Merci. Pour le reste, je crois que, comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir d'être à Congo Buzz. Ici, nous avons la facilité d'atteindre un grand nombre. Et je crois que les téléspectateurs ne seront pas déçus par rapport à la qualité et le niveau du débat que nous allons les offrir aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Trésor Kalala. BR voit le jour. DR. DR. Oui, défenseur de la République. Voilà, défenseur de la République, une structure des communicateurs de l'Union Sacrée de la Nation. Merci beaucoup, messieurs. Non, non. Non, mais là, vous... Des institutions de la République. Effectivement. Merci beaucoup. On va donc continuer. J'ai bien compris. Merci, donc, messieurs, dames, de prendre part à ce débat. Alors, première question. Il y a la guerre des chiffres déjà. Deux opposants ont été invités au Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies à Genève, où ils ont qualifié la République démocratique du Congo, du moins les autorités comme étant des génocidaires. Ils évoquent le nombre ou le chiffre de 2000 personnes tuées à Makala et demandent à ce que la République démocratique du Congo soit, ou les autorités, voulait-je dire, soit sanctionnées par le Conseil des droits de l'Homme. Alors, monsieur Thierry Mokelekele, je commence avec vous. Quelle est votre appréhension de cette démarche de Franco Diongo et Jean-Claude Vemba ? Est-ce qu'on peut poursuivre son pays au niveau international ? Est-ce que c'est un acte patriotique, selon vous ? Bien, il faut disséquer. Il y a un aspect purement de droit et un aspect politique. Sur le plan de droit international, ce sont des citoyens du monde qui, face à leur pays, ils estiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont le droit. Néanmoins, on a un problème de communication. En tant qu'acteurs politiques, ils ont usé d'une si grande tribune pour faire passer leur message politique. Parce que l'attaque, on peut appeler le coup de gueule de Jean-Claude Vemba et de Diongo, ce sont des déclarations politiques. Généralement, les opposants font ce genre de déclarations. Au moins, ils auraient orienté leur communication. Mais eux, ils ont saisi l'opportunité pour frapper fort le gouvernement. Alors, que s'est-il passé ? Est-ce que c'est permis d'abord, du point de vue du droit international, que les individus saisissent une instance internationale ? Est-ce que leurs propos peuvent-ils être pris en compte ? Il y a saisir, déclarer ou manifester. Alors, moi, je n'ai pas eu un document signé Franck Diongo ou Jean-Claude Vemba, saisissant. Moi, j'ai vu leur déclaration. Et en tant que communicateur, j'ai compris que ce sont des politiques du pays et ce sont des politiques intelligents qui connaissent et comprennent la politique et la géostratégie au niveau international. Et cette tribune-là, c'est une grande tribune. Et ils ont fait le jeu d'un bon basketeur. Ils ont saisi la balle au bon et ils ont frappé fort. Alors, est-ce que le gouvernement a-t-il communiqué suffisamment ? Quand le gouvernement s'en est allé pour représenter la RDC afin d'avoir... Mais leurs déclarations contredisent déjà la version officielle. Ils parlent de plus de 2000 morts. C'est une déclaration politique. C'est une déclaration politique. Oui, ils n'ont pas compétence de qualifier et de quantifier les morts. Parce que tout le monde a demandé finalement qu'il y ait une enquête indépendante ou une enquête internationale. Ça dit que, eux, ils ont parlé des 2000. J'ai vu ceux-là qui parlent des... Ils précisent même. Il y a eu, avant les événements, 15.003 pensionnaires. Après qu'on ait fait le truc là de... Comment on dit ? On a soumis des gens à des interrogatoires. On aurait déplacé près de 100 détenus à la prison militaire d'Hendolo. Et à l'appel, ils n'en ont trouvé que 13.007 pensionnaires qui ont répondu présents. Et ils ont déduit qu'il y a au moins 1.567 qui seraient morts. Chacun sort avec un nombre. Le ministre qui représentait le ministre de Justice, le vice-ministre de Justice, d'emblée, il a parlé des deux morts. Et quelques blessés. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, après une commission, il a parlé des 129 morts. Vous croyez, vous, à votre niveau, vous vous fiez à quel chiffre ? Nous disons qu'il faut des enquêtes. Non, vous, à votre niveau. J'ai vu plusieurs morts. Il y a deux tendances. Oui. Il y a le bilan officiel qui parle de 129 morts. Il y a ceux des détracteurs du pouvoir qui parlent de plus de... Deux mille morts. Oui. À votre niveau, communicateur social, vous êtes sur quel point ? Un investigateur n'agit pas sur base des émotions. Je n'ai pas été à la prison. Je n'ai pas pris contact avec des prisonniers. Il y a le gouvernement à parler. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement parce qu'il n'y a jamais eu, du moins peut-être en coulisses, mais je n'ai pas vu, comment on appelle, un procès verbal, que ce soit d'un magistrat civil ou d'un magistrat militaire qui a ordonné la levée des corps. C'est pendant ce temps qu'on devait quantifier, qualifier, c'est-à-dire tel est mort par asphyxie, tel on l'a trouvé avec une balle. Et le gouvernement devait demander des autopsies pour comprendre les décès. Parce que même si quelqu'un, tout le monde a vu que cette personne a été tuée par balle, on exige toujours une autopsie. Est-ce qu'il est mort de la balle directement ou de la blessure de la balle ? C'est ça le... Alors, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on revienne un peu pour finir au Conseil des droits de l'homme. Si la République, il y a une enquête qui sera ouverte, qui est déjà ouverte, les conclusions sont attendues. S'il s'avère que les autorités sont justement coupables dans cette affaire, quelle peut être la sanction que le Congo ou les autorités peuvent subir ? Avant que les autorités ne subissent ou la République ne puisse subir, nous l'avons dit à plusieurs micros, Les responsabilités sont graduelles. Au niveau de Kinshasa, ville-province, c'est le gouverneur qui est le patron de la sécurité. Des personnes et des biens. Il y a le commandant ville, Kinshasa. Il y a le commandant 14e région. Ce sont les collaborateurs. Il y a le REDOC, ANR. Tout cela qui rentre dans ce qu'on appelle le Conseil des sécurités provinciales. Ils sont censés avoir été informés en amont, c'est-à-dire que nous soupçonnons qu'il y aurait tentative d'évasion. En aval, pendant que la tentative commence ou l'évasion se déroule, ces autorités devaient déjà être en activité. En activité. D'une part, il y a l'État, d'autre part, il y a les autorités publiques. Je chute. Le gouverneur s'est sentant submergé et dépassé. Il en informe le ministre de l'Intérieur. Parce que c'est la prison centrale du pays. Et le ministre de l'Intérieur ne va pas se limiter à ça. Il en informe le chef du gouvernement. Le premier ministre. Et comme le président était en déplacement, sur ce cas-là, le président devait déjà être informé dans ces heures-là. Alors, quand il y a ce genre de bévue, les responsabilités sont graduelles. Le président demandera au gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre. Le premier ministre va demander au ministre de l'Intérieur, le premier ministre va demander au gouverneur, qui, avec son équipe, vont lui faire un rapport très rapide. Alors, par rapport à ça, c'est sur base de ces éléments-là que le gouvernement peut communiquer. Pas des sorties intempestives. J'ai apprécié d'ailleurs le premier ministre qui a fait une remarque générale, je crois même en demandant à ces membres du gouvernement de ne pas sortir chacun dans son coin et parler comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau international, si on constate la négligence, parce que dès lors que le gouvernement va présenter... La sanction sera plus orientée vers les autorités, non contre la République démocratique du gouvernement. Contre la République et les autorités. Si jamais on découvre que, parmi les autorités, telle autorité devait agir. Par exemple, si le chef du gouvernement demande la démission du... Le ministre de la Justice. Du ministre. Bon, le ministre de la Justice dirait que je n'étais pas là. Ça dit qu'au moins le vice-ministre doit tomber. Il y a des gens qui doivent tomber. Le gouverneur dira que j'étais dépassé, je n'avais pas assez de moyens. Qui a autorisé à l'armée de se déployer là-bas ? Parce que c'est une zone sécurisée par la police. Merci. A-t-on, je chute pas là, a-t-on respecté les normes de la pénitence ? Non, selon vous. Non, on n'a pas respecté. D'accord. Parce qu'à la prison, on n'amène pas les armes létales. Il y a de type de matériel qu'on utilise à la prison. L'arme létale ne pourrait intervenir que si le décideur décide que non en ce lieu. Il y a une menace. Il y a une menace. Les prisonniers s'en sont pris au dépôt des munitions de la prison. D'accord. Et que, voilà. Donc, il y a un protocole sécuritaire qui doit être suivi et savoir qui a failli. Sur le plan militaire, sur le plan de la PNC, où a-t-on situé la violation des consignes ? Qui a autorisé de tirer à vue ? Voilà pourquoi il y a des enquêtes. À bout portant. Voilà. Donc, nous nous attendrons ces enquêtes-là. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas d'accord avec les chiffres. Les chiffres du gouvernement, de tout le monde. Vous n'êtes pas d'accord ? Il nous faut des enquêtes pour avoir un chiffre officiel à présenter. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va donc donner la parole à M. Manik Sienda. Voyez-vous un axe patriotique dans les décisions ou les actions menées par les opposants? François Diongo et Jean-Claude Vemba, qualifiant le gouvernement congolais de génocidaire et vaut quand même le chiffre de 2000 morts à la prison, au CPRK, prison de Makala. Voyez-vous un axe patriotique dans ces actions menées par les opposants? Je ne sais pas parler de l'acte patriotique parce que je ne vois pas la patrie primée dans leur démarche. Parce que quand on met la patrie avant les partis, on agit sans état d'âme. On met des côtés les émotions et même les raisons d'ordre politicien pour aborder la question avec les sérieux le plus possible. Aborder minutieusement la question parce qu'il s'agit de la vie de Congolais. Ça, c'est la première de choses. La deuxième de choses, je voudrais d'ailleurs mettre un accent sur cette question de la saisine de cet organe au sein des Nations Unies, cet organe qui s'occupe sur cette question de droit de l'homme. L'initiative ne vient pas de ses opposants. C'est une question qui a été soulevée au niveau de l'ONU. Et d'ailleurs, l'opposition n'était pas la seule partie dans ces cadres de change. Il y avait même les représentants du gouvernement qui avaient pris place. Vous avez même entendu les réactions de l'opposant Jean-Claude Wemba, qui a même décrié le fait qu'il n'a pas participé à ces assises, et qui a même remis en cause toutes les discussions autour de la table sur cette question de l'évasion, cette question d'autant de morts dans la prison des Makalas. Et donc, aujourd'hui, il est vrai, la question de droit de l'homme, c'est une question universelle. Et toutes les agences, toutes les structures, toutes les institutions à vocation internationale veillent sur la question du respect de droits humanitaires, de droits de l'homme, et la République démocratique du Congo, comme un État qui a souscrit pour la ratification des différentes déclarations, la déclaration universelle des droits de l'homme, les protocoles additionnaires sur le droit de peuple, le droit humanitaire, etc. Et donc, la RDC est ténue, effectivement, de préserver la sacralité de droits de l'homme. Mais puisqu'on parle de l'évasion qui a créé toutes les conséquences collatérales, parce qu'on parle de morts, même si les chiffres divers, selon qu'il s'agit des propos de tout un chacun, vous avez évoqué le chiffre du vice-ministre de la Justice qui a parlé de deux morts, en même temps, il y a le ministre de l'Intérieur qui a parlé de 129 morts, mais aussi de l'autre côté, vous avez des opposants qui parlent tantôt de 2000 morts, tantôt de 1500 disparus, tantôt de 2500 prisonniers en fuite. Ça veut dire, aujourd'hui, le peuple congolais est dans une difficulté permanente de recevoir les véritables informations sur cette question de l'évasion. Moi, je voudrais, à la limite, rester sur les données officielles. Les ministres de l'Intérieur, le patron de cette dimension de la sécurité intérieure du pays, nous parlent d'un chiffre ou du chiffre de 129 morts, même si les enquêtes continuent. Je voudrais rester un tout petit peu sur l'évasion en soi. Vous savez, M. Dan, quand on parle de l'évasion, très généralement, les raisons qui causent l'évasion dans une prison ont toujours été diverses. Il y a des raisons d'ordre sécuritaire, et il y a même d'autres circonstances qui proviennent de l'extérieur. C'est comme ça qu'on parle des causes endogènes et des causes exogènes, parce que déjà, dans une prison où il y a promuscuté, parce que le nombre des prisonniers qu'il y a là-bas ne correspond pas avec la capacité d'accueil de notre prison. Ce qui fait que, moindre problème... Moi, j'ai été arrêté à l'ANR, j'ai visité autant de fois, en ma qualité d'avocat, des prisonniers dans la prison de Makala. Moindre coupure de courant à la prison de Makala, ça suscite des tensions. Moindre problème de la nourriture qui est mal distribuée par les prisonniers, ça crée de problèmes. Moindre problème des santé, généralement pour le cas des maladies contaminables, il y a de problèmes, les prisonniers réagissent. Et lorsque les prisonniers réagissent, très généralement, ça crée des répercussions très élevées. Et de l'autre côté, vous avez des causes exogènes, c'est-à-dire des circonstances qui viennent de l'extérieur de la prison. Il peut se faire qu'il y a un groupe de criminels qui, par exemple, veulent extraire un prisonnier de la prison eu égard à son statut, peut-être politique, peut-être diplomatique. Et très généralement, la méthode classique qu'on utilise, c'est l'évasion. On crée l'évasion. L'idéal, c'est de soustraire notre agent qui est dans la prison de Makala, pourvu que les autres en profitent. Deuxième hypothèse pour les causes exogènes. Il peut y avoir qu'il y a aussi un groupe criminel qui veut, par exemple, assassiner un prisonnier qui est dans la prison de Makala. Parce qu'il faut regarder la prison comme aussi un lieu de protection des individus. Lorsque l'État crée des prisons, c'est aussi pour mettre les gens à l'abri d'une certaine sécurité. Et il y a des personnes eu égard à leur statut errant au niveau du pays qui présentent une certaine menace ou insécurité au niveau de la communauté. Et ces gens, là, très généralement, pour les gens qui les en veulent, ils créent souvent des circonstances d'évasion, soit pour assassiner les prisonniers qui sont dans la prison. Vous avez regardé les différentes séries 24 heures chrono, tout le scénario sont possibles dans ce contexte. Alors, dans ce cas, lorsque les agents de sécurité commis pour la sécurité de la prison de Makala, vous imaginez parmi les morts qu'il y a là-bas, si seulement Jean-Marc Kaboun était dedans, peut-être que les débats que nous faisons autour de 129 morts ne seraient pas le même débat. Si Mike Moukéba était dedans, les débats allaient prendre une autre allure. Pourquoi ? Parce qu'il y a la dimension politique qui entre dans la ligne de compte. Et les politiques, aujourd'hui, qui critiquent le pouvoir, notamment Franck Diongo, notamment Jean-Claude Wemba, le seul vocable qu'il allait utiliser, on allait parler de l'assassinat des Kabouns, ou l'assassinat de Mike Moukébaï. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, lorsque les agents de sécurité se retrouvent dans une telle situation, le premier réflexe sécuritaire, c'est d'abord de protéger les prisonniers, de protéger la prison. En quoi faisant ? Parce que nous ne savons pas quel a été... Non mais, vous ne savez pas... Non mais, vous ne savez pas quel a été l'élément qui a créé l'évasion. Qui ont provoqué l'évasion ? Les gens qui ont provoqué l'évasion, ils ont utilisé quels moyens pour provoquer l'évasion. S'ils étaient munis des armes, le principe de la réciprocité exige que ceux qui sont commis pour la sécurité de la prison, ils doivent réagir pour calmer et arrêter l'hémorragie. Je voudrais finir par un exemple relatif à l'attentat de l'assassinat de l'ancien président américain, Donald Trump. Vous avez vu le débat autour des mesures sécuritaires, autour même de la réaction des snipers qui avaient tiré sur la cible. On l'a réproché. Pourquoi vous avez tiré sur la cible alors que la cible était unique et qu'on avait besoin de lui pour rétracer les raisons même de cette tentative de l'assassinat de l'ancien président de la République ? Mais j'ai suivi un expert sniper canadien qui dit « Lorsqu'on se retrouve dans une situation pareille, la menace ou l'ententat d'un président de la République ou d'une auto-personnalité, pareil pour le cas d'évasion, le réflexe de tout sniper, c'est d'abord d'abattre la cible. Et quand on tire la cible, on ne tire pas pour qu'il soit blessé, non. On tire pour qu'il tombe afin de maîtriser d'abord la situation. » Alors, ici, je me retrouve dans le cas de l'évasion. Si les gens qui ont créé l'évasion, ils avaient utilisé des armes lourdes, eh bien, la sécurité de la prison était ténue d'usager, effectivement, c'est ce que j'appelle le principe de la réciprocité, c'est-à-dire tirer même si ça créait des conséquences collatérales, perte de vies humaines, c'est ce que nous regrettons aujourd'hui. Les véritables causes de cette tentative d'évasion, on le saura très prochainement avec les résultats des enquêtes. Nous espérons que ces enquêtes seront finalement connues parce que chez nous, quand on parle enquête, on parle de dossiers classés sans suite. Merci beaucoup. Alors, M. Trésor Kalala, quelle est votre lecture de cette initiative prise par les opposants Diongo et Wemba devant le Conseil des Nations Unies, le Conseil des droits de l'Homme aux Nations Unies qui accuse le gouvernement congolais d'être un gouvernement génocidaire qui a assassiné plus de 2000 personnes au sein de la prison de Markala. Quelle est votre lecture de cette initiative ? Merci pour le verbe, M. Dan. Déjà, d'emblée, je dirais que c'est d'abord un comportement irresponsable de leur part. J'ai vu la petite vidéo qui était en train d'illustrer leur comportement dans la salle. J'ai vu deux personnes en train de vociférer et j'ai dit même si leur revendication était logique, ils ne se sont pas fait entendre. Ils ne se sont pas fait entendre parce que je mets ça dans le panier des gens qui sont mécontents et qui vont s'y faire au cours d'une réunion. Déjà qu'il y a eu plusieurs organisations déjà qui se sont saisies de l'affaire, Markala, les enquêtes sont en cours. Moi, j'ai vu des gens remplis de haine et un peu aussi de jalousie parce que je me dis ici quelqu'un comme Wemba. Quand vous l'entendez parler, vous ne sentez pas quelqu'un qui parle au nom du peuple ou au nom du Congo. Il fait une fixation sur lui-même. Il dit moi Wemba, je ne suis pas n'importe qui. J'ai été, je ne sais pas, 18 ans député national, gouverneur du Congo central. Je suis une grande personnalité dans ces pays. Vous oubliez qu'ils ont été invités à ces assises. Vous comprenez que c'est quelqu'un d'abord qui se mesure en public. Donc lui, d'abord, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas le peuple congolais, c'est d'abord lui la personnalité de Wemba. Et quand vous attendez Django parler, est-ce qu'il accuse la République ou il accuse l'individu de Tshisekedi parce que là, on voit quelqu'un qui prononce des paroles en l'air et à mon humble avis, s'ils ont senti qu'ils étaient lésés personnellement parce que l'affaire a touché tous les Congolais. L'affaire de Makala, par exemple, tous nous avions été indignés, touchés. Nous avons compatis avec les familles qui ont perdu les leurs. Mais il y a une manière de le faire. Alors quand vous êtes dans une rencontre comme celle-là, avec un tel comportement, ça ne vous honore pas, ça n'honore pas les pays. Et les conséquences, comme Thierry venait de le dire, ça peut toucher certaines personnalités, mais attention, ça peut aussi toucher à la République démocratique du Congo et les victimes, c'est le peuple qui vous prétendez défendre. Donc j'ai dit que c'est un comportement irresponsable. Vous avez trouvé le gouvernement responsable dans la gestion de cette crise parce que les communications n'ont pas été, on va le dire, cohérentes. D'abord, la primature qui communique, le vice-ministère qui communique, le ministère de la Justice, même Patrick Mouyai qui était en Chine a aussi tweeté. Est-ce que vous avez senti une gestion responsable de cette communication de crise ? J'ai dit, en fait, il y a eu manque d'une convergence de communication. La communication a été ratée parce que quand le vice-ministre de la Justice parle déjà des deux morts, après trois jours, on parle des 129 morts, mon ami venait de dire, maintenant, les opposants spéculent. C'est tantôt 2000 morts, on parle des disparus, on parle même de certains prisonniers qui se sont évadés. Donc, je crois que la communication n'a pas été bien ficellée à ces niveaux-là. Donc, prochainement, s'il y a des événements dans le pays... C'est moi qui ouvre le couloir à ces rumeurs-là parce que quand vous n'êtes pas cohérent, vous ouvrez la porte aux rumeurs. En fait, moi, je crois que le ministre, le vice-ministre de la Justice a été trop pressé. Il a été pressé, il aurait dû attendre. Pourquoi s'est précipité à faire une déclaration ? Et voilà que deux jours après, le bilan est largement au-dessus, largement au-dessus de ce que vous aviez communiqué. Si ça pouvait être peut-être approximatif, ça pouvait se comprendre. Mais vous parlez de deux morts pendant que le communiqué officiel vous donne 129 morts alors que nous savons que lorsque on donne une version officielle, il y a toujours un petit surplus qu'il faut ajouter parce que souvent, on ne donne pas les chiffres avec exactitude. Donc, on parle des 129 morts. Lui a parlé de deux morts. Les opposants parlaient de 2000 morts. Vous comprenez que la communication n'a pas été bien coordonnée. Bon, s'il faut revenir... Il y a le journaliste Steve Wemby qui parle de quatre morts qui ont été réquisitionnés pour accueillir les différents cadavres. Il y a la mort centrale de Kinshasa, du camp Chachi, du camp Kokolo. Et selon lui, si c'était 129 morts, on n'aurait pas réquisitionné sans tous les quatre morts. Pour lui, cela prouve que nous sommes au-delà de ces 129 morts. Bon, d'abord, ce n'est pas Steve Wemby qui indique que les morts, c'est les ministres de la justice qui a appelé à toutes les familles qui ont leurs membres de famille en prison d'aller vérifier dans les morts qu'on a eu à indiquer. à la fois, parce que Kinshasa, de la morgue Kinshasa, c'est plus de 1000 corps. écoutez, vous savez, est-ce que vous savez que d'abord Kichassa a un problème de morgue ? Kichassa a un problème de morgue ? Kichassa a un sérieux problème de morgue et on ne peut pas mettre 29 corps dans une morgue ? Non. Moi, je crois que il est normal que l'on puisse répartir les cadavres. On ne peut pas prendre tous les corps. On amène, par exemple, à Mamayemo. 29 morts à Mamayemo. je crois que peut-être certaines personnes manqueront ou cadrer leurs cadavres. C'est normal. On pouvait même cibler 10 morgues. Cela ne doit pas justifier qu'il y a eu plusieurs morts qui Kichassa a déjà un problème de surpopulation. Il y a un problème de morgue. Il semble que le taux de mortalité a augmenté. Donc, on ne peut pas prendre 129 corps et aller les caser dans une morgue. Moi, je crois que c'était une décision bien réfléchie de répartir le corps dans différentes morgues. Mais j'aimerais quand même aussi revenir sur ces mystères de l'évasion parce qu'on n'arrive pas à comprendre moi personnellement comment expliquer qu'on coupe le courant à la prison de Makala. Il semble de 21h à 2h du matin. Makala, il semble qu'il y a 13 pavions. mais 8 pavions de prisonniers pour 11 ou 13. Au moins, il y a eu 8 pavions de prisonniers qui se sont ouverts à 2h du matin. Qui a ouvert le pavion ? Le 8 pavions à 2h du matin. Et quand on ouvre le pavion, on voit qu'il y a le dépôt de la provision incendiée. l'hôpital de la prison incendiait et il y a un mur, il y a un trou dans les murs. Et tout ça là, quand ça se passe ? Les prisonniers étaient où ? La sécurité était où ? Et quand est-ce qu'on a commencé à tirer ? On a tiré les gens qui sortaient ou les gens qui étaient dans la prison. Donc vous comprenez que c'est tout un mystère. Jusqu'à là, on n'arrive pas à comprendre qui ferme le pavion ? Qui les ouvre ? C'est quoi les heures de fermeture, les heures d'ouverture ? Mais quand on vous ouvre huit pavions comme ça du coup à deux heures du matin, on vous dit qu'il y a des femmes qui ont été violées. Donc un prisonnier, au lieu de fouiller, lui, il va violer. Vous comprenez ? Ce sont les militaires ou ce sont les prisonniers. Donc vous comprenez qu'il y a du tout dedans à tel point qu'on ne sait pas exactement cerner c'est quoi les mystères qui ont entouré ces phénomènes qu'on a aujourd'hui appelés tentatives d'évasion. Donc moi, je crois que les enquêtes doivent continuer pour qu'on puisse déceler. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ? Les gens sont venus de l'extérieur ? Est-ce que le mouvement a commencé de l'intérieur ? Pourquoi il y a eu coupure de coureur pendant autant d'heures dans une prison comme au Makala ? On déplore les morts. J'ai présenté mes condoléances. Mais à un certain niveau, c'est mettre à la place des agents de sécurité. Il y a trouble dans le noir. Et parmi les prisonniers, il y a des gens très dangereux. Il y a des bandits à main armée qui sont là-bas. Il y a des coulouna qui sont là-bas. Et vous avez un policier ou un militaire qui est dans la cour. Il voit ces gens-là venir vers lui. Mais il fait quoi ? Si nous devons nous mettre à la place de ceux-là qui ont tiré, dans une certaine mesure, moi, je crois que nous devons être... Nous condamnons, mais il faut être un tout petit peu large parce que toute personne normale se retrouvait dans une circonstance comme celle-là avec une arme à la main face à des bandits à main armée, face à des coulouna, face à des prisonniers dangereux, je crois que la manière de réagir pouvait être que celle-là. Je suppose donc, je crois que les enquêtes doivent continuer. Mais je dois finir définitivement par rapport à Frank Diongo. S'il te plaît. En 30 secondes. Oui, moi je crois qu'on doit faire l'opposition autrement. Frank Diongo, à part les déclarations qu'il vient de faire là, il y a une ou deux semaines, il a eu à dire nous devons chasser Félix Tshisekedi du pouvoir et j'interpelle les pays voisins du Congo, y compris les Rwandais, pour chasser Félix Tshisekedi au pouvoir. Moi je crois que nous devons faire l'opposition autrement. Tshisekedi doit partir, il n'est pas éternel et je souhaite le principe ici et que nous avons tous adopté que les présidents de la République partiront par les élections. Tshisekedi partira. Mais dire qu'on appelle les pays voisins à se nuire pour chasser le président de la République de pouvoir, y compris les Rwandais, moi je crois que c'est une opposition irresponsable et nous devons changer de manière de faire. Merci beaucoup M. Trésor Kalala, je crois qu'on doit prendre rapidement la deuxième thématique pour pouvoir évoluer les temps. Avance, alors, dialogue pour la cohésion nationale que les concessions à faire départent et d'autres, dialogue demandé par une frange de l'opposition, notamment le docteur Denis Mukwege, la société civile et Martin Fayoudou notamment, pour la cohésion nationale, mais pour quelle concession et pour quelle finalité comment obtenir cette cohésion nationale par le dialogue justement. Alors, M. Thierry Mokelekele, je vous passe la parole, je vais vous donner la parole, Manix, ne vous en faites pas. Alors, rapidement, pendant cinq minutes, dites-nous, c'est ce dialogue que d'aucun veut, et quelles peuvent être les concessions selon vous qu'on vous réfléchisse. Est-ce que le dialogue est utile pour le moment, pour parvenir à cette cohésion nationale ? le dialogue est utile, mais dans mes cinq minutes, je fais machine arrière pour une minute, pour rappeler à mes co-débatteurs qu'aussi longtemps que notre République n'a pas le respect du protocole, même le protocole d'État pose problème, le protocole sécuritaire impose. Et chaque fois qu'un militaire ou un policier se déplace dans un détachement, il y a la consigne qu'on lui donne. N'est pas tiré à moins de 20 mètres, n'est pas, n'est pas, n'est pas. Ça dit que tout ça, c'est pourquoi moi je me suis réunis aux enquêtes. Il ne faut pas dire que les militaires ou les policiers se sont retrouvés dans une situation. J'ai apprécié l'élégance de Manix qui dit des circonstances, comment, collatérales, tu as utilisé, des conséquences collatérales. C'est élégant. C'est élégant. Mais moi, je vous dis que je suis carré dans le protocole. Il y a violation du protocole et il y a eu même violation des consignes. Le commandant prison est dans la violation des consignes. Le commandant qui a détaché le commandant prison, il doit se justifier. As-tu eu le rapport de la prison qui a ça, qui a ça et que le danger était permanent ? Voyez-vous pourquoi, laissez-moi aller de coq à l'âne, Madame Karine, la policière, colonel Karine, s'est retrouvée dans une condamnation qui n'est pas la sienne ? C'est parce qu'elle était commandante dans cette opération. Même si on veut lui coller une fausse histoire que c'est elle qui avait tiré, non. On utilise ça parce que c'est elle qui était commandante dans la sphère pour la violation des consignes. C'est ça la question de la consigne. Pour le reste, je n'ai pas de problème. Moi, je suis un ancien Thoreau. La violation de la consigne consiste pour vous d'abord au fait d'avoir tiré à bout pourtant. Parce qu'un militaire en danger dans l'assommation, tu dois être sûr que la personne assommée est au moins à 20 mètres de toi. 20 mètres dans l'exigence. Mais maintenant, c'est pourquoi j'ai demandé qu'il fallait qu'il y ait autopsie pour savoir les balles qui ont touché ces gens-là. Est-ce que c'était de loin ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on fasse échapper à ces militaires et à ces policiers cette violation des consignes ? Manique, ça dit quelque chose d'important. je ne sais pas si vous l'avez suivi. Les causes exogènes. Il pourrait y avoir des gens qui sont venus chercher quelqu'un. Politique ou un autre bandit. Et que on doit comprendre les balles qu'on a trouvées dans les murs sont des balles qui viennent de l'extérieur ou sont des balles de l'intérieur. C'est pourquoi on parle d'enquête. Le protocole sécuritaire d'une prison. Papa, quand on vous enferme, c'est impossible de l'intérieur vous ouvrir de l'extérieur. Quand on vous enferme dans la prison, c'est impossible vous qui êtes à l'intérieur vous puissiez ouvrir de l'extérieur. Andolo, oui, il y a la grille. On ne ferme plus le bâton de l'extérieur parce qu'il y a eu beaucoup de morts quand on fermait les bâtons à cause de la chaleur. On laisse la grille. Il y a possibilité qu'on peut casser les cadenas. Mais pour sortir dans l'enceinte pour aller au pavillon des filles ou au pavillon VIP, il faudrait que quelqu'un de l'extérieur vienne vous ouvrir. Parce que vous ne savez même pas escalader sur la toiture. Il y a du courant sur la toiture. Il y a des barbelés. Il y a tout. Ça dit qu'il y a quelque chose de flou dans cette histoire-là. Il y a quelqu'un qui a mis la main pour que des prisonniers accèdent à l'extérieur. Dans les deux minutes qui vous restent alors, parlons-nous un peu de la cohésion. Alors, je reviens sur le dialogue. J'ai toujours été partisan du dialogue. Mais le dialogue de ce que les... Comment on les appelle ? Les latins parlent de dia. Tels que nous sommes en train d'échanger. Nous dialoguons. Un, deux. Mais le format qu'on veut nous présenter, c'est ce qui énerve le peuple. Et on donne au peuple le nom dialogue. Et le peuple ne veut pas du dialogue. Eux, ils veulent faire des compromis politiques, des conciliambules et des arrangements qui n'ont rien à voir avec un dialogue. Vous parlez de qui ? Les politiques, c'est-à-dire l'opposition. Parce que jusque-là, du côté pouvoir majorité, je ne sens pas tellement qu'ils sont concernés par le dialogue. C'est une frange de l'opposition, principalement, Fahul, qui vient de lancer le filet sur le fleuve. C'est lui qui est venu avec l'idée du dialogue. C'est pourquoi, du côté des Katumbi, ont dit, c'est bien, de dialoguer. Mais qui appelle au dialogue ? Et dialoguer avec qui ? Et le pourquoi du dialogue ? Voyez-vous ? Parce que chaque fois, je crois deux fois sur ton plateau... Le dialogue format Fahul n'est pas bon pour vous. Demandez pas Fahul. Non, moi je dis qu'il n'y a pas eu de demande de dialogue. Parce que c'est lui qui demande de dialoguer, c'est juste une seule personne. C'est ça ? Le président de la République. C'est lui qui convoque les Congolais à une table pour parler. Seulement le président. C'est le président et il devra signer une ordonnance pour appeler les Congolais. Et il peut changer même de format. Il peut dire, comme Kabila l'avait fait autrefois, j'instruis les gouverneurs de faire des concertations. Très bien. Dans toutes les provinces, sur base de ces concertations, de créer des délégations qui viendront dialoguer à Kinshasa. Et ce dialogue, c'est lui qui devra le patronner. Et sur base de ce que les concertations vont donner, on aura maintenant un canevas sur quoi on devra dialoguer. dialoguer. Parce que toutes les provinces auront donné les problèmes des sociétés. Et c'est de ces problèmes-là qu'on viendra faire un dialogue pour terminer les conflits des terres, terminer le problème de génération, terminer plusieurs problèmes. Et non, les conflits entre partis politiques, régroupements, le dialogue n'engage pas. Les individus, le dialogue engage la société par le biais du chef de l'État. Merci beaucoup. Je crois qu'on va essayer d'entrer un peu en profondeur pour comprendre à quoi peut aboutir ce dialogue. Surtout quand Martin Faillou dit dialogue de cohésion nationale. Est-ce que cette cohésion nationale passe nécessairement par le dialogue ? On va essayer de comprendre comment. Mais surtout quelles concessions peut faire l'opposition ou même le pouvoir pour justement parvenir aux résolutions qui pourront être issues de ce dialogue. Monsieur Manixi Yenda, quel est votre avis à ce sujet ? Êtes-vous partant ou partisan d'un quelconque dialogue vu le contexte ? Merci beaucoup Monsieur Dallem. Permettez-moi de revenir quelques secondes sur cette question de l'évasion dans la prison de Makala. J'ai entendu quelques points qui ont été abordés sur cette question-là notamment la question de violation de consignes. Je voudrais dire à mon cher co-débatteur il est vrai l'armée est l'une des structures la plus disciplinée de la République. Et la valeur de base d'une armée repose effectivement sur les consignes à obtempérer. Mais les consignes comme principe tombent par moment lorsqu'il y a des cas d'extrême gravité. Même pour la police nationale qui a pour mission de protéger les individus ainsi que leurs biens. Mais face aux manifestations publiques qui requièrent une certaine implication de sécurité par moment la masse devient un objet d'insécurité contre la police. Nous en avons vu deux cas où la masse s'approche avec des pierres avec des machettes avec des bâtons alors que cette police qui n'a pas des armes à feu entre le main plus ils approchent plus la police est ténue de réagir autrement pour arrêter l'hémorrage. Ça se fait dans des circonstances un peu pareilles. Et donc les cas de l'évasion mon ami tout à l'heure il vient de le dire il a soulévé la question du temps l'évasion s'est déroulée à deux heures tardives et comme vous le savez vous et moi la nuit personne n'a le contrôle de ce qui se passe la nuit même si les services de l'état fonctionnent 24 heures sur 24. Deuxième facteur il y a une coupure d'électricité au delà du fait que nous sommes dans la nuit mais nous étions dans un noir total où on ne pourrait même pas voir celui qui est en face de moi. Et puis troisième chose pour attester les niveaux de la gravité de ces scénarios de l'évasion à la prison de Makala vous avez vu dans les images on nous montre un grand trou où on a creusé on a troué les murs de la prison de Makala je ne pense pas que ces gens ont utilisé une lance roquette pour casser le mur à ce point là c'est à dire il y a eu une résistance les criminels ont pris le temps de casser les murs et pendant qu'ils cassent le mur les gens qui sont là commis à la sécurité de la prison attendent le concile encore que vous ne savez pas les matériels avec lesquels l'ennemi utilise ou opère pour matérialiser l'idée de l'évasion le premier réflexe sécuritaire c'est d'abord de tirer c'est d'abord d'arrêter l'opération criminelle c'est d'abord de protéger aujourd'hui on parle de 129 morts je suis très content parce que nous tous nous savons que l'enquête est en cours mais qui vous dit que dans le 129 morts tous sont prisonniers des makala et si dans le 129 morts il y a aussi des criminels des dents d'où la nécessité de recenser d'inventorier de regarder les profils de toutes les personnes décédées pour cette évasion là pour voir si réellement ils sont prisonniers une autre question corollaire à cette question que je viens de me poser tout à l'heure pourquoi le directeur de la prison centrale des makala est en fuite parce que s'il y a quelqu'un qui peut nous retracer en termes d'informations fiables s'il y a quelqu'un qui peut nous donner ne serait-ce que des idées claires je pense parmi ces gens là il y a aussi les directeurs de la prison de makala et lorsque le directeur prend fuite vous savez lorsqu'on est à la recherche d'une responsabilité pénale l'aspect moral doit être pris en compte pourquoi il fuit s'il fuit ça veut tout simplement dire qu'il y a quelques éléments qui nous échappent ça augure un complot dont on ne maîtrise pas la teneur et la gravité et surtout pas les conséquences et je voudrais souligner une chose aujourd'hui nous devons faire très attention que ce soit nous qui passons à la télévision pour commenter sur les événements du pays pareil pour ceux qui gèrent la république nous devons faire très attention nous sommes dans une période je parle du deuxième mandat du président de la république une période où laisser tous les scénarios politiques sont possibles c'est à dire c'est à dire les détracteurs du pouvoir en place les ennemis du président de la république ceux qui ne sont pas contents de la gestion du président Tisekedi peuvent utiliser tous les moyens possibles pour les faire partir quand vous regardez les discours de Wemba c'est un discours incendiaire c'est un discours de feu qui n'a rien à voir avec l'intérêt commun de la république vous savez pourquoi aujourd'hui on essaye d'augmenter la levure on parle de 2000 morts mais c'est parce qu'ils savent que nous sommes dans une période où nous devons augmenter les enchères où nous devons mettre un peu de la levure auprès de la communauté internationale pour présenter la gravité de la situation de Kinshasa afin que M. Tisekedi dégage c'est ça la méthode des opposants nous en avons connu même à l'époque à l'époque de Joseph Kabila où il y avait même une certaine passivité dans le chef des étudiants et les opposants incitaient les étudiants et il y a même des méthodes non indiquées qu'on crée dans des circonstances pareilles juste pour créer les soulèvements nous sommes dans une république où il y a des zones d'insécurité nous sommes dans une république où il y a quelques personnes qui se sont récroquées villées au fond de la république pour tenir les armes et dire non au pouvoir de Tisekedi nous sommes dans une république où le chef de l'état endosse la responsabilité criminelle sur un ancien président de la république nous sommes dans une république où certains généraux se sont retirés du pays parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le président et dans une telle république tous les scénarios sont possibles il s'est peu que les détracteurs du président créent un scénario ils peuvent revenir à la prison de Bakala avec des armes ils créent l'évasion puisque l'évasion est au bénéfice des prisonniers eux-mêmes tirent sur le prisonnier et lorsqu'ils tirent sur le prisonnier c'est quoi la raison c'est quoi la finalité d'où la conférence ternir l'image du président Tisekedi dans le concert de nation d'où le dialogue au niveau de l'ONU pour lui imposer le schéma du dialogue ou pour exciter la colère collective du peuple congolais c'est comme ça que et les présidents Tisekedi et les ministres de l'intérieur que ce soit l'armée et la police ils doivent faire très attention parce que nous sommes dans une période cruciale une période sensible alors pour le dialogue je finis par là moi je suis d'accord pour le dialogue pour répondre à votre question mais à cause d'une seule chose je suis d'accord pour le dialogue un dialogue qui se reposera sur la paix mais autant sur le pain oui au dialogue pour la paix mais aussi pour le pain lorsqu'on va se retrouver autour d'une table qu'on n'aborde pas seulement la question de la solidarité nationale de l'unité nationale de la sécurité nationale je voudrais bien qu'on aborde aussi la question de l'éducation la question de l'économie nationale la question de l'emploi de Congolais oui on va gagner la guerre oui on va installer la paix mais quid de la paix dans le ventre de Congolais ça c'est une question de base oui nous disons que nous voulons le dialogue qu'on se retrouve autour d'une table déjà que le traditionnalisme politique congolais nous a autant enseigné la culture d'arbre à palable on a toujours réglé nos différents politiques autour d'une table mais oui nous voulons un dialogue social je suis très content parce qu'il y a un communicateur du social c'est-à-dire que lui doit être là comme une sentinelle lui doit être là comme un syndicat du peuple nous la jeunesse nous devons être là et lorsque les discussions vont démarrer nous allons leur dire la question du social n'a pas été prise en compte et par conséquent on ne le considère pas merci bien on va avancer votre avis sous le dialogue Trésor Kalala quelle concession à faire des parts et d'autres et comment parvenir à ce dialogue pour quelle finalité c'est bon merci mais je reviens rapidement sur l'évasion c'est bien de condamner monsieur Thierry les tueries nous avons tous condamnés réfléchissons une minute si un prisonnier était parvenu à s'emparer d'une arme d'un policier ou d'un militaire on parlerait de quoi aujourd'hui on parlerait de la disparition de la prison des Makala parce que là il devait y avoir maintenant un front ouvert entre les prisonniers et les militaires regardez ici on vous dit qu'on a ouvert 8 pavions or les pavions s'ouvrent de l'extérieur à 2h du matin qui a ouvert ces pavions Manix l'a dit nous sommes dans le noir il est 2h du matin vous avez affaire à des bandits à des hommes très dangereux tout militaire normal ou policier s'est retrouvant dans cette circonstance n'agira que de la sorte papa les policiers eux s'ils étaient morts eux ne sont pas eux ne sont pas des humains si c'était des militaires qui avaient perdu des vies ils ne sont pas les humains regardez ce qui se passe on crée une situation de terreur de panique on incendie le dépôt des vivres on incendie l'hôpital et de l'autre côté on est en train de détruire les murs avec des instruments s'il vous plaît et les policiers sont des humains au delà de sécuriser la prison ils doivent aussi eux-mêmes se sécuriser si je ne sais pas me sécuriser je ne te sécurise pas les opposants par le 2000 écoutez ils peuvent c'est une spéculation comme Manif le dit ils sont en train de faire monter les enchères c'est une spéculation mettons-nous dans l'hypothèse où c'était des militaires qui étaient tués par des prisonniers s'il vous plaît ils sont humains avant de sécuriser les autres ils doivent se sentir aussi en position de sécurité nous condamnons nous regrettons mais de l'autre côté ce que je dis il faut être un tout petit peu aussi large mettons-nous aussi à la place des familles des policiers des militaires s'il vous plaît s'il vous plaît donc moi je crois que dans cette histoire il y a à boire et à manger et pour la conclusion moi je crois que c'est un acte de sabotage c'est un acte de sabotage carrément pour cracher sur les régimes mais les ennemis de la république est-ce que vous savez que samedi il y a encore un mouvement des tentatives d'évasion à Bougna le samedi il y a eu tentative donc c'est quelque chose qui a été boutiquée dans un labo politique comment on peut nuire alors tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons pour nuire on peut commencer par l'évasion des prisons c'est un coup politique mais oui à Bougna qu'est-ce qui s'est passé il y a eu tentative d'évasion les prisons sont montées sur le toit ils étaient à deux doigts de s'évader donc c'est une technique que les ennemis de la république ont mise en place pour faire du mal au régime c'est clair ça sort aux yeux donc je ne veux plus m'attarder sur ça j'entre maintenant dans la pertinence de votre question le dialogue en fait moi je ne peux pas être contre les dialogues c'est dans notre coutume en tant qu'Africain nous dialoguons l'arbre à palabre chez les bas congo il y a les kinjonzi vous savez dans les villages chaque soir en dessous d'un arbre on règle le problème du village donc au Congo on ne peut pas faire exception on doit effectivement dialoguer sur lesquels c'est notre pays nous devons nous devons dialoguer mais ici le problème c'est lequel ici le problème c'est lequel moi j'ai fait des recherches depuis 1960 jusqu'à ce jour nous avons eu 73 dialogues en fait quand je parle de dialogue ça veut dire tout ce que vous appelez table ronde consultation consensus en fait toutes ces terminologies là nous les mettons ensemble 73 formules de ce genre mais qu'est-ce que ça a apporté vous verrez qu'à l'issue c'est le partage de postes intérêt de politique mais la population gagne quoi dans ça rien du tout de 1960 à nos jours tous les dialogues étaient à l'intérêt de politique à l'issue du dialogue premier ministre l'autre ministre des budgets vice-président donc le peuple ne trouve pas compte dans ça c'est comme ça que moi j'ai dit dialogue oui mais quelles sont les thématiques les points à l'ordre du jour de ces dialogues c'est quoi on nous parle de cohésion nationale oui c'est bien beau la paix et la sécurité c'est bien beau mais l'issue je sais que vous allez demander le poste c'est comme ça que moi je propose un dialogue sous la forme du conseil de c'était quoi encore CNS conférence nationale souveraine toutes les couches doivent être là la jeunesse doit être là les artistes doivent être là les confessions religieuses les mamas donc toutes les couches de la population donc large que c'est pas consensus ou participation toutes les couches doivent être là autour de la question du pays écoutez ici la majorité de la population veut à ce que on puisse supprimer le Sénat la majorité de la population veut à ce que les gouverneurs soient directement votés par la population mais quand on on applique ça nous allons toucher à la constitution ok ce sont des débats écoutez ici si on touche à la constitution s'il faut qu'on applique que les gouverneurs soient votés qu'on supplie le Sénat nous devons toucher à notre régime politique nous allons toucher à notre forme de l'état ici les gens sont inanimes que le président de la république aussitôt prêtait serment le 48 heures qui suivent il doit directement nommer le premier ministre mais nous devons entrer dans le régime politique dans notre forme de l'état nous devons débattre sur la constitution écoutez nous venons de dépasser 4 cycles électoraux c'est quoi les bilans regardons d'où nous venons où nous sommes et où nous allons moi je crois que s'il y a des vraies thématiques la vraie question qui intéresse les congolais pour qu'à l'issue notre pays puisse atteindre une autre dimension je suis d'accord il y a des vraies questions sur lesquelles nous devons débattre mais malheureusement je connais les politiques congolais ils seront hypocrites avant la convocation du dialogue mais dès lors que le dialogue sera convoqué ça va bien commencer mais au milieu du dialogue chacun apportera son agenda à l'issue du dialogue je donne telle concession et bien vous me feront cette concession pour finir moi je suis en train de voir ceci si jamais il y a un dialogue je vois un oeil politique il y aura une concession qui sera faite aux opposants et eux aussi feront une concession d'une transition de deux ans de trois ans tu restes au pouvoir en entendant on doit encore co-gérer le pays ça va ça va solder sur ce genre de formules c'est comme ça que moi je dis ratissons large conférence nationale souveraine avec toutes les couches nous reprenons nous discutons et nous prenons des résolutions qui vont amener notre pays dans une nouvelle dimension dans sa nouvelle destinée sinon s'il faut des petits dialogues pour se faire des concessions deux ans de glissement ok nous entrons dans les institutions et bien le peuple congolais il trouve quoi ? il n'y a pas de lien donc j'appelle pour la conférence nationale souveraine avec toutes les couches représentées pour débattre et conclure sur la vraie destinée de notre pays afin que quelque chose puisse changer merci beaucoup je crois qu'on va finir deux minutes à chacun et puis nous allons mettre fin à l'émission je vous passe la parole Manix je donne la parole à monsieur Thierry Mkelekele pendant deux minutes si vous pouvez conclure votre participation à l'émission il y a eu des thématiques d'abord sur cette menace des autorités à Genève par des opposants et enfin le dialogue qu'est-ce que vous pouvez suggérer à la nation notamment en cette période de on va dire de tensions de dissensions de demandes de dialogues et même qu'est-ce que vous pouvez suggérer ou l'amélioration de la communication au niveau du président de la république il doit carrément changer son équipe de communication le rapprochement de tous les congolais par le président de la république il a plusieurs canaux où il peut atteindre tout congolais au travers le monde donc le président doit changer sa stratégie communicationnelle et faire avancer le pays avant qu'on en arrive je ne sais pas au partage de pouvoir et tout et tout c'est lui qui a le pouvoir c'est lui le président et il a le pays il a tous les minéraux il a toutes les richesses ça dit qu'il peut dire à tel donner ça a-t-elle donné ça pas nécessairement dans un dialogue ça dit que il ne faudrait pas réduire les pouvoirs du président de la république et les ramener dans une solution à un dialogue c'est pourquoi j'ai dit que les conciliambules les compromis les arrangements pour moi ça n'a rien d'un dialogue un dialogue c'est que le président veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans la société congolaise pourquoi nous nous tirons à boulet rouge et voici comment est-ce que nous pouvons y aller je reviens sur la prison je termine par là dans mes deux minutes la consigne même le mur auquel Manix fait allusion le mur est troué de l'intérieur il y a les miradors A et B moi je vis dans la prison je ne sais pas entrer en profondeur parce que j'ai une langue courte j'ai dit que la consigne n'a pas été respectée au niveau de la prison peu importe le danger qui devait arriver le commandant prison le directeur ils ont fait allusion certes il a fui ses responsabilités peut-être parce qu'il sait qu'au Congo quand on t'a déjà comme ça on ne va pas dire que tu vas à la maison tu reviendras non une fois qu'on t'a c'est directement en prison bon il y a de ces comportements là mais dans une prison il y a une organisation interne avec les prisonniers les détenus il y a une organisation interne il y a même ceux-là qui font l'ANER les démiaps en tant que détenus ça dit que l'information là ne pouvait pas échapper à l'autorité de la prison et en informer la hiérarchie très bien je chute en disant ceci l'élément qui a vu les détenus sortir a-t-il appelé la hiérarchie que attitude à prendre c'est ça l'armée tu ne peux pas ouvrir le feu toi-même on demande toujours l'attitude à prendre à la hiérarchie même en cas de le chef te dira apprécier maintenant là vous agissez mais est-ce qu'ici y a-t-il eu appréciation j'ai demandé les enquêtes pourquoi ma petite soeur Karine a été rattrapée six ans après elle est en dolo gratuitement pendant qu'elle n'avait jamais tiré parce que dans la vidéo on a vu Karine non loin de notre petit frère qui était décédé six ans après mais dans le débat avec les magistrats on a voulu démontrer à Karine que c'est toi qui étais commandant du secteur et par rapport à ça tu n'as pas agi en tant que chef la consigne a rattrapé Karine quoi qu'elle soit elle est allée je crois en cassation pour son dossier ça dit que la consigne elle est très importante elle a été violée il faut établir les responsabilités des commandants des directeurs de prison Manichina quelle suggestion à faire des parties d'autres d'une part aux opposants d'autre part aux autorités politiques je voudrais rafraîchir un peu la mémoire de mes co-débatteurs sur cette question des consignes vous vous souviendrez encore de de ce commandement d'opération qui a été dirigé par le général Bahouma et les colonels Mamadou Nidala ils attendaient les consignes du gouvernement sous l'égide de Joseph Kabila comme président ces consignes là on ne le donnait pas en même temps l'ennemi s'approchait ont tué nos militaires ont tué les Congolais et Mamadou Nidala et le général Bahouma attendait les consignes mais vous savez quand est-ce qu'ils ont agi ? lorsqu'ils se sont rendus compte que nous sommes en train de perdre le territoire nous sommes en train de perdre nos compatriotes au lieu d'attendre les consignes du gouvernement passif sous l'égide de Joseph Kabila on doit réagir ils ont réagi et ils ont gagné la bataille vous déformez l'information moi je vous informe parce que j'ai suivi de Mamadou Nidala qui a parlé directement avec le commandant suprême et qui était en conflit avec le chef d'état-major s'il vous plaît il a déformé l'information non mais s'il vous plaît tu as déformé l'information Mamadou Nidala a dévié et il a eu l'instruction du commandant suprême pour attaquer s'il vous plaît accusez le commandant suprême c'est faux non c'est faux non non parce que moi j'ai suivi j'ai suivi d'ailleurs non non il ne faudrait pas passer ça non mais s'il vous plaît si vous êtes cabaliste soyez choqués comme vous le voulez c'est pas escabiliste mais laissez-moi conclure nous avions souhaité un débat élégant oui vous avez conclu s'il vous plaît non c'est moi qui chute avec mes propos non 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 ce ne sont pas des problèmes non mais je suis désolé s'il vous plaît très généralement très généralement non mais s'il vous plaît j'ai dénaturé l'information j'ai dénaturé l'information qui vient de vous Mamadou Nidala a rêvé mais laissez-moi dénaturer l'information je vais rechercher la vidéo j'ai eu oh là là il a eu des problèmes avec l'état-major général c'est ça le gros problème parce que l'Inde s'il vous plaît soyez tolérant le commandant mais comment est-ce qu'il peut faire soyez tolérant monsieur à la fin il fait passer ça cette information c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux allez-y rapidement voilà le le chauffeur de Mamadou Nidala non on va pas parce que lui il ouvre un dossier il va même sacrifier un autre co-débatteur non je vais pas te sacrifier pour conclure non mais change de sujet ça tu veux mentir je te dis ah pas parce que je cite le nom de Camila tu me demandes de changer de sujet tu as menti sur Camila je peux je peux ils viennent souvent avec la casquette de l'indépendant je peux te donner et quand on cite le nom de Camila il se sent je te donne le nous connaissons cette méthode nous connaissons cette méthode vous êtes cabiliste non mais c'est très grave voyez-moi un cabiliste mais justement toi tu as voulu démonstrait voilà-moi un cabiliste qui défend Camila parce qu'on cite Camila vous voulez la consigne parce que Camila on doit finir l'émission on doit finir l'émission regardez on finit ce pied pardon mais attendez mais monsieur vous allez réagir vous allez réagir non mais vous allez réagir non mais laissez-nous conclure intellectuellement laissez-nous conclure laissez-nous conclure laissez-nous conclure pour Mamadou tu ne maîtrises pas si tu veux si tu veux avoir du plaisir venant de moi tu te trompes non il n'y a aucun plaisir je ne t'aménagerai pas ok mais si vous demandez je n'ai pas de contradictoire attendez ce débat là avec moi mais laissez-moi conclure laissez-moi conclure accordez-moi un débat contradictoire avec lui sur la question de la guerre de Mamadou je vais vous l'accorder je vais vous l'accorder pas de problème mais pas mentir comment tu peux faire un débat avec moi avec de tels comportements je ne le ferai pas avec vous vous êtes un tolérant vous n'avez pas le sens de la démocratie non mais arrêtez-vous monsieur il faut éviter de mentir ah parce que je cite les noms de Kabila laissez-moi mentir c'est dans mon temps on parle de la conscience s'il vous plaît là c'est pas la conscience j'arrête l'émission monsieur Thierry Miquel ça n'existe plus s'il vous plaît c'est pas possible s'il vous plaît vous allez réagir ne vous en faites pas s'il vous plaît ne réagissez pas parce qu'on doit mettre fin à l'émission on a déjà débordé de plusieurs minutes déjà rapidement vous avez besoin de dire beaucoup de choses voilà que je viens d'être déçu je mets le peuple congolais à témoin les téléspectateurs qui nous regardent maintenant vous voyez un monsieur qui traite avec beaucoup de légèreté l'assassinat de Rossi Moukendi avec l'intention d'innocenté Karine non mais non c'est parce que lui est téléspectrice j'ai conclu oh là là mais ce monsieur il est comment conclu avec l'autre bon je suis je suis quand même désolé de ces spectacles je crois que ça n'a pas honoré les téléspectateurs moi personnellement je présente mes excuses pour ces désagréments mais je dois conclure dans ce qu'il dit il dit il faut que le président puisse changer la communication méthode et tout et consorts moi je crois qu'effectivement il faut que le président puisse changer les animateurs de sa communication vous savez pourquoi nous avons créé DR défenseur de la république c'est une nouvelle structure qui veut faire la communication autrement mais malheureusement vous verrez que les chefs de l'état a un chargé de communication qui est Eric Nindou il a un ministre de communication Patrick Mouyaya mais quand vous regardez les deux quand les présidents parlent après le relais il n'y a pas ça n'existe pas la communication du président de la république est faible la communication du président de la république qui est réitère est trop faible mal organisée désordonnée vous avez des gens des trésors Kalala vous avez beaucoup de gens qui se disposent par leurs propres moyens pour venir défendre le régime mais appelez-les encadrez-les donnez-leur les éléments des langages pour qu'ils fassent la bonne communication mais malheureusement qu'est-ce qui arrive quand vous allez vers un tel ministre sectoriel pour une telle situation bien précise qui vient de se passer vous demandez les éléments des langages on ne vous reçoit pas on vous fait marcher on vous fait attendre pour ne pas vous recevoir tout ça là ça n'aide pas le chef de l'état alors je dis c'est le chef de l'état qui ne veut pas que sa communication soit raffinée ou ce sont les gens en qui lui a placé sa confiance pour organiser sa communication qui sont incompétents le président de la république a parlé en Belgique mais regardez comment les opposants ont pris les propos du président de la république et ont tordu les coups à ses propos il n'y a pas eu un vrai relais sur le terrain à travers son service des communications c'est comme ça que j'ai dit ici je vais finir par là il y a une nouvelle structure les défenseurs de la république la DR qui est là pour prêter main forte à la communication du chef de l'état et nous interpellons le chef de l'état de mettre le moyen de la communication d'organiser sa communication ou carrément de changer tous les animateurs actuels de sa communication mettre une nouvelle équipe qui va prendre en compte les faits et causes des communicateurs que nous sommes qui passons tous les jours dans les médias d'ailleurs par nos maigres moyens pour conclure définitivement le dialogue moi je plaide pour la conférence nationale souveraine je veux que tout le monde se retrouve autour d'une même table pour parler de vraies questions est-ce qu'il faut qu'on supprime le Sénat est-ce qu'il faut que l'on vote le gouverneur par la population est-ce qu'il faut que l'on change la constitution après quatre cycles électoraux c'est quoi les bilans notre régime politique merci beaucoup tout ça là ce sont les vraies questions sur lesquelles les congoïens doivent se mettre autour d'une table discuter et tirer toutes les conséquences mais si ce sont les dialogues où on va se faire des concessions pour l'intérêt de politique et là où la population ne va pas se retrouver moi je ne suis pas d'accord avec un tel dialogue merci beaucoup messieurs dames d'avoir été avec dans cette émission Grande Tribune du lundi 9 septembre 2024 toutes nos excuses pour l'incident que vous avez constaté pendant cette émission nous assurons qu'il ne se reproduira plus jamais mais merci quand même pour votre soutien indéfectible à Congo Beuse et à Grande Tribune particulièrement je vous dis donc au revoir à la fois prochaine pour un autre débat Sous-titrage Société Radio-Canada